Bonjour à tous, il est 6h du matin, on est devant le bâtiment Webedia. Aujourd'hui, je vais sur l'émission le matin. Il est très tôt, il paraît que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. C'est ce qu'on va voir pour aujourd'hui. Le bâtiment est juste ici. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi juste pour vous faire découvrir un petit peu l'envers du décor de l'émission. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, on ne va pas faire une balade de tout le bâtiment Webedia, mais je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe l'émission, qu'est-ce qui se passe le matin à 6h chez Webedia. Vous allez voir, il n'y a personne à part la fine équipe. Merci à tous d'être avec nous. Alors évidemment, comme c'est enregistré, vous ne serez peut-être pas levé à 6h du matin. En tout cas, gros GG à tous ceux qui se lèvent très tôt pour aller travailler, pour aller à l'école, etc. Merci aussi à vous tous de nous suivre le matin. Et voilà, on est mardi. Aujourd'hui, c'est moi, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est magie. Donc, je vous fais découvrir un petit peu l'envers du décor. A tout de suite. Ça, c'est les bureaux. C'est un peu là où tout le monde travaille. Vous avez vu, super open space. Tout le monde est installé ici. Alors chacun a un peu ses petites habitudes. Il y a des bureaux où chacun est un petit peu installé de manière officielle. Mais quand c'est le matin, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'installer un peu où on a envie. Ça, c'est le bureau de mon cher Jules. Voilà où tout se passe. Jules qui est le producteur de l'émission. Je vous le rappelle. Encore quelques petites affiches ici. Jules, producteur de l'émission. Il fait très, très bien son boulot. Et il a une belle énergie. Il est avec nous, évidemment, tout le matin. Avec Massime Chao. Et Norman Genius dit le génu. Non, pas le génu. Le génie, bien évidemment. Voilà un petit peu la régie, les amis. Vous voyez un peu comment ça se passe en backstage. C'est le montre. Ouais, un gros GG à l'équipe de la régie. Avec qui on ne dit jamais assez merci. Voilà, vous faites un travail formidable. Et bien, on va aller se préparer doucement. En attendant que tout le monde arrive. Je vous montre un petit peu la salle. On tourne le matin. Regardez, c'est qui ça ? C'est Gilou. C'est Gilou qui est le cadreur officiel de l'équipe de France. Voilà, on est là. Vous voyez nos petites roues du matin. Juste ici, ça, on fait tourner. On fait des jeux. Vous avez l'habitude, vous connaissez. Et puis, si vous ne connaissez pas, je vous le dis. On fait des jeux avec la petite roue pendant toute la durée de l'émission. Ça, c'était l'ancienne. Enfin, je ne sais même pas si on l'utilise encore, d'ailleurs. Gilou, on l'utilise encore, celle-ci ? Ouais, elle est revenue au bout du jour. Voilà, regardez, il y a un petit Patrick S. Ce ne serait pas Patrick Sébastien, ça ? Voilà, on va s'éclater, vous le savez. Les petites affiches faites par Rob, le boss un peu. Celui qui nous fait toutes les belles affiches. Regardez, je vais vous faire un tour parce qu'il y en a quelques-unes qui sont dans le décor aussi, ici. Voilà, on a Maxime Chao. Celle-ci, une de mes préférées, bien évidemment. Gastronogeek, t'inquiète, je vais mouiller la génoise à ta mère. Ça fait toujours plaisir. Voilà, formidable. Le petit fond vert avec lequel on fait la météo. Toujours un moment extraordinaire. La météo de solitude incroyable. Mais c'est toujours fun. Voilà, vous voyez un petit peu le setup, les lumières, les caméras un peu partout. Il y a du cap par terre, évidemment, mais pas le choix. Les belles affiches encore une fois. Et puis voilà, vous faites un petit tour du studio avec moi. La borne d'arcade est éteinte, mais j'aime bien y jouer un petit peu de temps en temps, quand il y a le temps. Il faut que je vous montre ça. Ça, c'est la salle du lunchplay. C'est une salle qui sert à faire pas mal d'émissions. Là, je parle du lunchplay, donc c'est une émission parmi tant d'autres. Moi, j'aime beaucoup le lunchplay avec Ken Bogart. Tous les jours, qui a des super invités. Ça, c'est aussi un petit peu l'envers du décor. Donc là, on voit forcément les écrans, les caméras. En général, il y a le chat aussi en direct. Ça, c'est très, très pratique pour pouvoir réagir avec vous. Je vous fais un petit peu le tour de la salle parce que la déco est très sympa ici. Vous voyez un petit peu tout ce qu'on a derrière nous. C'est hyper chouette. On en a aussi de ce côté-ci. Voilà, il y en a de tous les côtés. C'est beau. Le meilleur arrive, les amis. Regardez, c'est là qu'on voit les vrais boss. Il doit être, je ne sais pas, 6h10 ? 6h15, allez. Et il est là. Comment ça va, toi ? Le meilleur. Putain, tu m'as impressionné avec ton ballon, là. Mec, tu sais, franchement, ça fait longtemps. Mais là, je te profite pour te le dire. Tout ce que tu touches devient de l'arbre. Tu as bien dormi ? C'est le meilleur. Ça va, tu m'as manqué. Merci, toi aussi. Tu m'as manqué, là. Et on va s'éclater encore aujourd'hui. Tu veux nous régaler ? Comme d'habitude. On va se régaler. J'ai prévu un truc très haut niveau aujourd'hui. C'est vrai ? J'espère que je ne vais pas le rater, quand même. On dit ça à chaque fois. Tu sais que je n'ai pas fait le rattachement, mais on a parlé de Déserbus. Oui, tout à fait. Il y a deux potes à toi qui sont impliqués. C'est vrai ? C'est les deux potes magiciens. Trop cool. Qui ont créé le truc et qui tournent en parade tout à l'heure. Trop, trop bien. Oui, on va parler de ça. Déserbus, qui est une association. Tu peux nous raconter un peu. Oui, c'est une association dans le but de récréter des fonds pour l'association Petit Prince. Oui. Et ça a lieu chaque année. Et moi, je l'ai fait deux fois. Une fois ou deux fois. Et ça reprend vendredi. Ok, trop cool. Moi, j'espère bien participer pour aider un petit peu l'association. Si on en avait parlé la dernière fois. Je vais conduire le Déserbus. Oui, j'aimerais bien. Si je ne peux pas faire d'accident. A tout de suite. Les amis, il faut absolument que je vous présente quelqu'un. Un guest aujourd'hui qui va venir. Voilà, il est là. Il s'appelle Jean-Marc. Salut les Tronducs ! Ah oui, non, il ne faut pas bouger la bouche. Mais n'empêche qu'en vérité, c'est hyper chaud. Alors, attends. Salut les Tronducs ! Là, ça zoe un peu. Comment ça va les Tronducs ? Oh là là là. L'enfer. Eh, c'est une petite pelouse qu'on nous a offert. Moi, j'ai bien envie de m'entraîner. Comment ça va, Jean-Marc ? Ça va bien. C'est qui ça ? Oh là 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 là. C'est qui ça ? Oh là 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 là. Comment ça va ? Ça va, Étonne ? Oh, il a de la chance. Oh, il a de la chance. Tu vas nous hypnotiser aujourd'hui. Non, non, c'est Jules qui tu... Ouais, c'est Jules qui est très mal, c'est ce qu'on veut. De Jules, on en fait ce qu'on veut. C'est simple. Et voilà, Jules qui n'est pas encore là d'ailleurs sur le plateau. Normalement, il est très à l'heure quand même. Donc, je ne m'inquiète pas du tout. Ah bah voilà, il est là. Maxime Chaou qui a toujours la pêche. Toujours une énergie débordante. Maxime Chaou qui a 17 enfants. Qui ne dort jamais. Et pourtant, il est toujours en place. Assez incroyable. Regardez, Jules Thierbach, c'est là. Il est arrivé. Il est 6h04. Non, je rigole. Non, ça va avoir tort aujourd'hui. Ça va vraiment une soupe. Écoute, pour une fois... Qu'est-ce que tu fais de beau ? Eh bah écoute, je montre un peu l'envers du décor pour les gens qui nous suivent et qui nous suivent pas aussi. Eh bah les amis, vous allez voir qu'il y a une belle ambiance de merde dans cette Opel Space. On fait semblant d'être potes en live, il faut le savoir. Voilà, c'est parce qu'il y a la caméra, mais sinon, franchement, pas terrible. Allez, on y va. Maxime dit stop. Je vais vite le tour. Alors, on va faire une partie avec ce jeu de cartes qu'on va laisser ici. Ça, c'est pour toi. Je vais te donner le stylo. Je vais te demander d'écrire ton prénom sur la carte qui est juste ici. En fait, tu peux écrire ton prénom, ce que tu veux, du moment que cette carte va devenir... 2120. Mais 2120. Absolument unique au monde. Il le met. Il met même. La date. On est sûr qu'il n'est pas déjà fait. Je vais montrer à la caméra. Ça, c'est la signature de Maxime. Ah, 2121 sûrement. Alors, la signature du cher Maxime, on va la laisser dans cette partie-là. Alors, on va garder ça comme ça pendant quelques instants. Et maintenant, c'est au tour d'Olivier. Tu me dis stop où tu veux qu'on s'arrête ? Stop. Parfait, il n'en reste pas beaucoup, évidemment. Tu prends aussi le stylo. Et mon cher Olive, tu écris ton prénom sur la carte. Je voudrais que vous vous souveniez de cette image précise des deux paquets de cartes avec chacune de vos cartes qui a été signée. Bien sûr. À partir de maintenant, l'expérience commence. On place la carte en plein milieu du jeu et celle-ci également en plein milieu du jeu. Il va regarder bien, les amis. On prend le jeu de cartes. Aucune manipulation. Je fais tout doucement. Il suffit juste de claquer les doigts. En plein milieu de ce jeu de cartes, il y a une seule carte. C'est la mienne. Qui vient de se retourner comme par magie. Mais non ! Mais tu n'as rien fait en plus. Et c'est ça qui n'est pas. Aucune manipulation. On va le refaire encore une fois parce que ça, le 9 de trèfle, c'est la carte de Rophelos. C'est la mienne. On va la laisser ici. Et maintenant, on reclaque les doigts. Aucune manipulation. Mais c'est vrai. Tout le monde claque les doigts. Et regardez ce qui se passe au milieu du jeu. Une seule carte. Mais non ! Vient également de ce... Mais non ! C'est celle de Maxime Chax ! Mais non ! Et c'est celle de Maxime Chax ! Mais non ! Il est trop présent. Messieurs, tiens Olivier, donne-moi la main comme ceci. C'est parfait. Et Maxime, la main aussi comme ceci. Mais regardez bien. On va prendre les deux cartes ici. C'est qui va se passer, putain. Regardez bien. C'est qui va se passer, putain. C'est mon cher Olivier. La main bien à plat. Je vais mettre les deux cartes dans ta main. Et toi, Max, tu vas mettre la main par-dessus. Ok. On laisse comme ça. Tu mets la main par-dessus. C'est parfait. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est que de l'amour. Je sens son... C'est de la bromance. Il sers bien les doigts. Je sens l'amour. Pas trop. Ça me met envie de te rapprocher. Avez-vous senti quelque chose de particulier à part de l'amour ? Les étincelles. Ah ! C'est un poète. J'ai le gourdin. Mon cher Maxime, lève la main tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Parfait. Lève la main complètement. On va montrer aux viewers ce qui vient de se passer. C'est bon. Mais non. Le matin, j'ai le gourdin. Les deux cartes viennent de fusionner. Mais le sorcier. Le sorcier. Les deux cartes viennent de fusionner ensemble. Mais what the fuck. C'est la rofée. La rofélos. C'est la rofée. C'est la rofélos. Quand je pense que Maxime était en mode. Ils ont coupé ma gusse. Bonjour Olivier. Comment ça va ? Ça va toujours bien. Bon. Comment c'était cette émission le matin qu'on a partagé ensemble ? Clément une bonne émission. On s'est bien marré. J'ai fait un petit jeu non vidéo comme d'habitude. Il était canon ce jeu. C'était un petit peu plus compliqué à expliquer que d'habitude. Franchement, je pensais que ça allait être plus simple. Mais à partir du moment où tout le monde avait compris le principe, c'était devenu... Il n'est pas évident. C'est le truc avec les faces des dés qui donnent une action qui est différente. Celui-là, il fait un peu buguer. Mais sinon, le jeu est plutôt fou. Mais après, on teste de toute façon plein de jeux différents. Donc, il y a des choses qui sont un peu plus... Et là, en tout cas, c'était sympa une fois qu'on a compris le principe. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Olivier ? On peut me retrouver sur Twitter principalement. C'est arrobase olivierofélos. R-O-F-E de Z-L-O-S comme la carte magic. Et puis, évidemment, sur pas mal de replays de la chaîne YouTube Replay. Oui. Enfin, le stream Replay. Le stream Replay. Voilà. Notamment, un très bon récap week-end qu'on a fait du coup de dimanche. Oui. Qui est très sympa. Enfin, je vous conseille de voir au moins pour l'intro qui était vraiment... Il y a eu des petits moments épiques sur Twitter. Il y a eu des petits moments qu'on a clippés. Donc, voilà. Yes. Merci, Olivier. Il n'y a pas de quoi. Venez suivre Olivier sur Twitter et maintenant sur Insta. Allez. Et puis, on va faire une petite interview de Maxime Chao. On est avec mon Maxime Chao. Comment ça va ? Super. Toujours super. La forme. La forme. C'était comment cette émission pour toi ? C'était bien cool. Maxime qui nous présente tous les jours des news dans le matin. Très diverses. Exactement. Il y a de l'actu jeux vidéo, il y a actu populaire, musique, il y a vraiment tout ce que... La pop culture, de la high tech, tout ce qui est lié un petit peu à nos différents univers. Parce qu'on sait, c'est différentes verticales dans le jeu vidéo. Ceux qui jouent au jeu vidéo aiment aussi la BD, ils aiment aussi le cinéma. Ils aiment bien aussi les comics, en fait, tout plein de choses. Donc, effectivement, on essaie de couvrir un maximum de choses. Donc, c'est un travail qui est au quotidien. Là, tu vois, on a terminé l'émission. Je suis déjà en train de bosser sur... Le préparer pour demain. Exactement, pour demain. Sachant que j'ai aussi le site jeuxactu.com à gérer. Effectivement. Donc, c'est plein de choses en même temps, mais c'est très excitant. Et moi, j'aime bien. Il se passe des belles choses là chez jeuxactu. Il y a quoi en news jeux vidéo croustillants qui nous arrive en ce moment ? En ce moment, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le Black Friday, évidemment. Donc, là, on est en train de recenser un petit peu toutes les bonnes affaires pour cette période de promo. Il faut vraiment y aller. Je pense que c'est les plus belles promos de toute l'année où ils cassent les prix. Par contre, moi, je refuse d'aller en magasin. C'est un enfer. Donc, que commande sur le net ? Oui, voilà. C'est là où je pense que tu as les meilleurs tarifs, les meilleures offres, si c'est sur Internet. Et puis, il y a un petit peu de tout. On a des tests qui sortent. On a le remake de Resident Evil dont on a parlé ce matin. Oui, tout à fait. Cry3 qui arrive sur Switch, ça ne s'arrête jamais dans le jeu vidéo. Maxime, merci. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur le site de Jeux Actus ? Jeux Actus.com. La chaîne YouTube aussi de Jeux Actus. Sur mes réseaux sociaux aussi. Twitter, Instagram, essentiellement. Facebook, j'ai abandonné. Mais voilà, c'est vraiment les deux réseaux sur lesquels je suis le plus actif. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Venez suivre Maxime Chao. Allez sur Jeux Actus. Et il y a Jules qui essaie de nous tirer dessus avec un nerf chargeable. Ça y est les amis, c'est la fin de l'émission. On s'est encore beaucoup amusé aujourd'hui. C'était vraiment cool. Belle énergie. Il y a Olivier Rofelos qui nous a fait un super jeu qui s'appelle Buzzer Fucker. Un truc comme ça. C'était super marrant. Et le Jules, il est là. Il est avec nous. Eh, belle émission mon Jules encore aujourd'hui. C'était incroyable. C'était l'anniversaire du patron. Eh ouais. Le Big Boss. Eh, t'as vu ? Il y a trois personnes sur le plateau qui l'ont appelé. Qui c'est qui l'a rappelé ? C'est Bibi. Et voilà. Le producteur. Non, alors le producteur, arrêtez avec ça. Eh, Big Boss. Arrêtez avec ça. Tout ce que je fais, c'est trouver des invités et dire à Vince quand il fait plus d'émissions. D'ailleurs, tu seras là, jeudi. Normalement, ouais. Normalement. Si tu ne travailles pas. Voilà. Avec cette bobare-là. Donc, on s'est bien amusé. C'était trop bien. Encore une fois, j'ai fait un de mes tours de magie préférées. Un tour de cartes préférées qui s'appelle la fusion où à la fin, les deux cartes sont complètement fusionnées l'une à l'autre. Ce n'est pas ma création. En tout cas, ça, c'est sûr. Mais c'est un tour que j'adore vraiment. On s'est régalé aujourd'hui. C'était trop bien. Qu'est-ce qui se passe encore pour le reste de la journée pour expliquer un petit peu aux gens en bac un peu comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Là, tout de suite, il est à peu près 9h23. Ouais, 9h23. Donc là, on va aller préparer l'émission de demain avec Norman, Maxime Chax et je vais appeler Marcus pour savoir ce qu'il fait tous les mercredis, Marcus. Et il y a aussi Kyria qui va nous préparer un petit déjeuner. Alors, il faut savoir que demain, c'est spécial parce que c'est mon anniversaire. Ouais. Allez, je peux être là demain. Tu peux venir si tu veux, il n'y a pas de souci, tout le monde peut venir. C'est difficile d'organiser une émission où tu sais qu'il y a des gens qui ont prévu des choses, mais tu ne dois pas être au courant. Mais pourquoi pas ? Ça va être un peu le bordel demain, mais ça va être cool, j'espère. Je déteste. Il faut savoir un truc, c'est que je déteste être le centre de l'attention. Ouais, quand c'est mon anniversaire, souvent, je ne le fais pas savoir. Norman nous le répète tous les jours en émission en ce moment, mais on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte. Ça va être cool. J'ai hâte de voir ce que Norman m'a préparé parce que je pense qu'il n'a rien du tout préparé. Il va te payer un café, tu le sais. Et encore, il va te gratter là-dessus. Donc voilà, Vin, je te laisse continuer à filmer les backstages. Surtout, venez nous regarder dans le matin en direct sur Twitch tous les matins de 7h à 9h, 6h58, 6h58, à 6h58, tu sais, on a une petite intro de Norman Genius. Exactement. Ça vaut tout l'heure du monde. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Il y a plein de trucs, il y a plein de surprises. Est-ce que ça s'affiche en haut de l'écran ? Ouais, tu peux mettre n'importe quelle direction, normalement ça va s'afficher. Ça s'affiche. Juste là. Abonnez-vous et puis venez nous voir dans le matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Merci mon Jules. Et puis voilà, c'est la fête quoi. Ciao !